Alors que l'été météorologique vient de s'achever, faisons un retour des différents événements qui ont marqué cette saison. D'abord, s'en y va en ordre chronologique, la Fête nationale du Québec, qui avait été affectée par le passage d'un important système qui a laissé quand même plus de 100 mm d'accumulation, à la fois dans les Laurentides, mais aussi en Beauce. On se rappellera également du 24 juillet, où des orages particulièrement violents ont causé quatre tornades au Québec, dont deux qui ont été confirmés sur la rive sud de Montréal, mais aussi dans les Laurentides et dans la capitale nationale. Ce qui aura enfin également marqué l'été, c'est le passage de systèmes post-tropicaux, entre autres avec Beryl en juillet qui a laissé beaucoup de pluie, mais aussi le passage de débits qui, en plus des accumulations, ont aussi apporté de fortes rafales et donc plusieurs pannes d'électricité qui avaient été enregistrées.